... Figaro Vox baroblique Grand Entretien Pierre Rigoulo souligne l'inefficacité des sanctions contre la Corée du Nord, qui non seulement poursuit ses essais nucléaires, mais reste surtout un État totalitaire. Il faut au contraire transformer le pays de l'intérieur. Est-ce l'objectif de Donald Trump, qui va rencontrer le dirigeant coréen prochainement ? Pierre Rigoulo est directeur de l'Institut d'histoire sociale fondé par Boris Souvarine en 1935, il a publié Corée du Nord. État voyou bûcher baroblique chastel, 2007. Il propose dans son dernier livre, pour en finir avec la Corée du Nord et de... bûcher baroblique chastel, mars 2018 une nouvelle approche internationale du problème nord-coréen.Figaro Vox On apprend que Donald Trump et Kim Jong-un se verront d'ici mais... C'est historique. A qui profite cette rencontre ? Pierre Rigoulo La Corée du Nord a maintenant un arsenal nucléaire respectable et veut calmer aujourd'hui le jeu pour semer la zizanie entre les dirigeants américains et ceux de Corée du Sud, pour faire douter l'ONU de la légitimité des sanctions qui pèsent sur eux et pour inciter le Sud à leur apporter une aide économique. Point cette rencontre arrive un peu comme la cerise sur le gâteau. Avec ce dégel, la Corée du Nord peut espérer un moratoire sur les sanctions économiques dont elle fait l'objet, voire des aides de la part d'ONG. Point pour les Américains à présent, c'est aussi un joli coup depuis plusieurs mois, la situation était bloquée, car ils ne pouvaient plus compter sur les Chinois pour faire pression sur Pyongyang. Il fallait trouver autre chose, et Donald Trump a depuis toujours laissé une porte ouverte au dialogue, malgré les échanges de noms d'oiseaux. En mai dernier, il déclarait déjà qu'il serait honoré de pouvoir rencontrer Kim Jong-un. C'est aussi pour lui une façon de montrer qu'il garde le contrôle, tout en mettant la Chine de côté. Sa politique finit par payer. Pourtant, Donald Trump était loin d'avoir avec la Corée du Nord la patience stratégique d'Obama. N'est-il pas allé trop loin dans ces provocations ? Je ne vous suis pas. La première provocation consiste à lancer des missiles ou à faire des essais nucléaires alors que l'ONU l'interdit. Ensuite, c'est vrai, le ton est monté et Donald Trump a prévenu si la Corée du Nord menaçait les États-Unis ou même leurs bases militaires comme Guam, elle risquerait de se trouver bombardée. J'aime autant un président américain qui fait savoir clairement que toutes les options sont sur la table qu'un président qui patiente et laisse la main à d'autres. Et puis, il faut juger une politique à ses fruits. Les noms d'oiseaux n'ont pas empêché la baisse actuelle des tensions. Un chef encensé, une idéologie unique et obligatoire, une absence totale de liberté, des exécutions publiques, des camps de concentration. En aparté dans votre livre, vous racontez votre propre expérience de la Corée du Nord, que vous connaissez depuis trente ans maintenant vous parlez d'un pays époustouflant et surréaliste. Pourquoi ? Ce n'est pas une expérience de terrain. Point il y a une vingtaine d'années, les gens de la délégation générale de la RDPC, le nom à mourir de rire de la Corée du Nord, m'ont menacé par téléphone j'allais payer parce que je leur cassais les pieds avec les droits de l'homme. J'ai porté plainte, j'ai prévenu le Quai d'Orsay et la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et ça s'est arrêté là. Mais, même dans l'hypothèse improbable où l'on m'accorderait un visa, je n'ai guère envie de risquer ma vie en me rendant en Corée du Nord. Il est vrai que le pays me fascine. Je dirige un institut des recherches sur le totalitarisme. Je suis servi. Un chef encensé, une idéologie unique et obligatoire, une absence totale de liberté, d'expression, d'information, de circulation, d'association, de religion, des exécutions publiques, des camps de concentration, de grandes parades exaltantes un individu inexistant sans le collectif qui lui donne sens, des gens qui crèvent de faim mais un arsenal nucléaire flambant neuf. Qui dit mieux dans le genre ? On trouve pourtant, même en France, des gens pour trouver cela acceptable et pour se réjouir que ce régime tienne tête aux méchants américains. Ceux-là, oui, peuvent aller là-bas sans crainte. Les essais nucléaires nord-coréens sont de plus en plus fréquents, en particulier depuis 2017, et sont à chaque fois l'objet d'une intense médiatisation. Pourtant, la menace coréenne est loin de se limiter à sa seule puissance de feu nucléaire. Ce sont les nord-coréens qui donnent l'impression d'être obnubilés par le nucléaire. Le 12 décembre dernier, ce n'est pas si loin, Kim Jong-un déclarait vouloir faire de son pays la plus grande puissance nucléaire du monde. Là, il déraillait un peu et cherchait à faire oublier ses autres armes, chimiques et biologiques, qui suffisent à faire réfléchir quiconque voudrait frapper la Corée du Nord. Il n'est pas étonnant qu'il ait livré récemment à la Syrie de quoi s'équiper dans ce domaine.